La carte du soleil s'adresse au cancer pour le mois de mars 2015 en relation avec la vie affective Alors mes chers cancers, ce tirage est assez ambivalent La première carte que vous avez tirée pour ce mois de mars, bien aspectée, c'est à dire ce qui va bien pour vous en ce moment Ce qui est positif ou ce qui vous est bénéfique, nous avons tiré la carte du soleil Alors la carte du soleil c'est la carte par excellence de l'amour Je l'ai recouverte pour savoir si c'était une nouvelle rencontre ou si ce soleil qui resplendissait concernait peut-être autre chose que l'affectif Mais ce par quoi je l'ai recouverte, c'est à dire l'amoureux, confirme que nous sommes bien sur le domaine affectif Alors avant de voir l'association des deux, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans la carte du soleil ? Eh bien ce mois-ci c'est le mois pour vous mes chers cancers de rayonner Vous avez vous attirer, vous irradier Vous avez aussi peut-être une rencontre qui vous réchauffe, qui met de la lumière et qui vous met du baume au cœur Apparemment une rencontre, quelle qu'elle soit, ou une retrouvaille D'ailleurs ça peut être des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue Et qui vous fait énormément de bien Visiblement il y a de l'amour, beaucoup d'amour Puisque cette carte a été donc complétée avec l'amoureux Qui sont les deux cartes majeures pour signifier l'amour dans le cadre du tarot Donc les deux ensemble c'est qu'il y a un amour et un amour sincère, un amour profond Que ce soit pour une personne, pour votre vie familiale, pour vos enfants aussi Parce que c'est une carte qui symbolise les enfants et l'amour pour les enfants Associé avec l'amoureux qui est toujours une question de choix On pourrait se demander si vous n'êtes pas déjà en couple Et que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous apporte énormément de joie Peut-être que ce n'est pas uniquement amoureux Mais en tout cas amoureux dans le sens vraiment physique C'est peut-être un amour aussi également spirituel Vous vous sentez bien avec cette personne, elle vous fait du bien quand vous êtes ensemble En tout cas il y a une rencontre, quelle qu'elle soit, de nature amoureuse Où en tout cas il y a beaucoup d'amour et qui vous fait beaucoup de bien C'est le moi pour vous, pour ne pas hésiter à resplendir A vous montrer, à montrer votre lumière intérieure si je pourrais dire Le soleil est avec vous, il fait bon dans votre foyer Ou en tout cas il fait bon aimer Donc l'amour est, si vous posez une question sur l'amour que vous portez à quelqu'un Ou l'amour qu'on vous porte, il n'y a aucun doute sur la sincérité de ses émotions C'est un amour très fort et très pur Et donc il est à totalement embrasser En contre nous avons l'impératrice Alors en contre c'est à dire ce qui vous dessert Ou est un peu plus difficile à gérer ce mois-ci Ce qu'il ne faut pas faire, ce qui ne vous est pas bénéfique La carte de l'impératrice pour un tirage qui s'adresse à une femme Une femme qui va dire entre 20 et peut-être 40 ans Ça dépend, quelqu'un qui est en tout cas dans la force de l'âge et dans sa grande féminité Donc on pourrait dire, si ce tirage s'adresse, si vous êtes une femme On pourrait comprendre avec le soleil qui dit C'est le temps de resplendir Et en négatif, l'impératrice Peut-être que vous avez du mal à assumer votre féminité Que vous avez du mal à assumer Voyez, elle a son sceptre, elle est sur son siège chez l'impératrice Personne ne la remet en question Elle-même est bien où elle est Et elle n'a pas besoin, on va dire De prouver quoi que ce soit à qui que ce soit Or en l'occurrence, comme elle est en négatif On pourrait comprendre Vous êtes resplendissante Vous irradiez Ne vous posez pas de questions N'hésitez pas à briller en société À briller dans votre relation amoureuse Ne remettez pas en question votre beauté intérieure ou extérieure Ne doutez pas de vous-même Soyez l'impératrice Ne mettez pas l'impératrice, c'est-à-dire la femme qui est sûre d'elle de côté Si vous êtes plutôt bien actuellement dans vos baskets Ou si vous êtes un homme L'impératrice peut dire qu'il y a une femme Une femme bien dans la force de l'âge Qui peut-être vous met des bâtons dans les roues Qui vous rend les choses difficiles Elle est très sûre d'elle Et elle peut vous faire douter Ne l'écoutez pas D'accord ? Simultément, cette carte aussi est une carte qui représente la communication Donc on pourrait dire peut-être que vous avez du mal à communiquer Que vous avez du mal à faire passer vos messages Et que vous réfléchissez peut-être un peu trop à comment communiquer Ne doutez pas si vous allez avoir les bons mots Si vous allez hésiter Ou quoi au caisse Parce que vous avez ce qu'il faut Vous avez la chaleur intérieure Et vous resplendissez, vous irradiez suffisamment Pour ne pas mettre en question vos talents d'orateur Ou de communicant Ou vous hésitez à dire ce que vous avez sur le cœur Peut-être qu'il n'est plus question de communiquer Il est juste question d'irradier Alors ça a l'air un peu abstrait Mais peut-être que vous vous posez des questions Sur est-ce que je dois dire ceci Ou est-ce que je dois dire cela Soyez tout simplement La vérité, les vérités que vous essayez de transmettre Ou communiquer Passeront d'elles-mêmes par la chaleur Et par le rayonnement de votre personnalité Au-dessus, nous avons une carte qui est très forte Et très dynamique Nous avons la carte de la tour Donc la tour, la maison de Dieu En anglais c'est la tour En espagnol aussi on l'appelle la tour C'est la tour de Babel Donc la maison de Dieu C'est la bouteille de champagne qui explose C'est un événement qui arrive Et qui est assez soudain Et qui remet en question peut-être Une structure déjà bien établie Alors évidemment avec la rencontre Dont je vous parlais Peut-être que ça va être un coup de foudre Peut-être que cette rencontre Cet amour Va remettre en question Votre amour pour l'impératrice Si vous êtes un homme Ça va être un petit peu compliqué à gérer Ou peut-être que cette communication Vous avez du mal Vous avez l'impression de mal communiquer Et que peut-être vous gardez pour vous pour le moment Va finir par exploser Donc on a peut-être une rencontre On a quelque chose de soudain qui arrive Et qui est lié avec l'amour Ça peut être tout simplement Aussi dans le cadre d'une relation amoureuse Et d'une rencontre récente Il y a tout simplement la consommation De cette relation Puisque c'est une carte aussi Qui est hautement sexuelle Et puis Ça va être apparemment Assez Comment dire Assez explosif Voilà ce serait le terme Donc J'ai recouvert pour savoir Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'écroule Ou qu'est-ce qui Qu'est-ce qui enfin Explose Dans votre vie Et je l'ai recouvert par la carte De la papesse Ok La papesse c'est une personne D'une grande sagesse Qui a son livre du savoir Et qui Et qui sait beaucoup de choses Ce savoir Elle décide Ou non De le distribuer En l'occurrence Quand je demande aux cartes Qu'est-ce qui explose Qu'est-ce qui Ou qu'est-ce qui se détruit C'est peut-être un savoir Alors c'est peut-être un savoir Que vous révélez enfin Parce qu'on voit Que vous avez des problèmes Avec la communication Donc peut-être que vous avez Un message comme ça Qui vous turlupine Quelque chose Une vérité à faire passer Et vous avez du mal Et vous la gardez pour vous Pour le moment Mais vous allez finalement Donc dans le cadre Peut-être d'une relation amoureuse Ou d'une rencontre En tout cas récente Mais ça va Ça va péter quoi Ça va sortir enfin Ces vérités Que l'on sait Ces vérités que L'on garde pour soi Vont être révélées Alors Ce n'est pas pour autant Que ça va donner lieu A un renouveau Très soudain Ou quoi qu'est-ce Visiblement Si vous allez Ou si vous avez Très envie De laisser tout sortir De tout laisser sortir De tout dire De tout révéler Vous faites preuve Quand même D'une grande sagesse Parce que L'impératrice Comme je vous disais C'est une femme D'un certain âge Quand je vous disais Que l'impératrice C'est une femme Dans la force de son âge Mais c'est une mère D'ailleurs Elle représente Souvent la fécondité L'impératrice La papesse Par contre En l'occurrence Elle est plus âgée Donc peut-être Que c'est une femme D'un certain âge Qui va vous révéler Des choses Qui va Tout faire exploser Ou tout faire Peut-être même S'effondrer Mais jamais dans le sens Négatif Un effondrement Tout ce qui prend fin Lance un nouveau début Il faut toujours penser ça Comme ça C'est un peu comme L'arcane Sans nom C'est derrière L'arcane Très de la mort Là on n'a pas de mort Donc on n'a pas quelque chose Qui se stoppe Mais quelque chose Qui enfin émerge A l'horizon Ou à la surface Et donc c'est peut-être Une femme d'un certain âge Une femme expérimentée Dans le cadre professionnel Votre mère Votre grande soeur Une amie un peu plus âgée Ou quelqu'un Tout simplement Qui est plus expérimentée Et plus sage que vous Qui va vous permettre De tout lâcher Tout laisser Tout laisser rejaillir Sinon c'est une vérité Qui rejaillit Et si c'est vous Alors vous faites preuve Même dans cette explosion D'une grande sagesse Vous mesurez Cette explosion est contrôlée D'accord Ce qu'il en ressent En tout cas Pour ce mois de mars 2015 Pour le signe cancer Le chemin à prendre C'est la carte du pendu Elle n'est pas mal aspectée Elle se retrouve En position finale Et je l'ai complétée Avec la force Qui est une carte Éminemment bonne Donc les deux ensembles Les deux ensembles Ça répète un peu Ce que je disais Pour en haut Vous avez fait Ou vous faites preuve D'une grande sagesse Et vous avez décidé Certainement De réfléchir De prendre du temps Pour la réflexion Vous voyez Le pendu Se pend lui-même Par le pied Pour essayer De comprendre Et comme Elle est associée A la carte De la force Vous voyez C'est une femme Encore une femme D'ailleurs Le tarot est quand même Marqué par la femme Qui tient Le lion Et qui exerce une force Qui retient sa bouche Ouverte Donc elle maîtrise La force du lion Donc s'il y a un signe Par exemple Qui vous crée Quelques misères Qui est du signe lion Ou même ascendant Vous allez pouvoir Le maîtriser Donc les deux ensemble C'est une grande maîtrise De soi Il n'y a pas d'autre mot Vous avez une grande maîtrise De vous Vous savez ce que vous voulez Vous savez tempérer Vous savez faire Les sacrifices nécessaires Et vous le faites Avec force Et sans Sans regret On va dire Vous savez très bien Ce que vous faites Et vous la gérez Votre situation Au centre On a le pape C'est à dire la synthèse De ces arcanes Majeurs Que j'ai calculé Et que vous avez En conclusion C'est encore une carte D'une grande sagesse Le pape C'est celui Aussi du mariage C'est celui Qui tranche C'est celui Qui est suivi Qui tranche Entre le bien et le mal Mais c'est celui Aussi qui est suivi Par sa cohorte De fidèles Donc je vous sens Très Très en sécurité Dans le sens Où Vous savez ce que vous voulez Vous allez peut-être Vous avez quelque chose Qui est sur le point D'émerger Un savoir Ou une réalité A communiquer Une vérité A transmettre Que vous allez quand même Garder pour vous Pour le moment Parce que vous avez décidé Vous savez Que ce n'est pas le moment Certainement Pour encore communiquer Cette vérité Même si vous avez Beaucoup d'amour Beaucoup d'envie De le faire Vous savez Vous avez conscience Vous avez la sagesse Que pour le moment Ce n'est pas encore Le temps de le faire Le temps n'est pas venu Donc mes chers cancers Vous avez l'air Ma foi D'être Oeuvré Par Des émotions Assez fortes Assez puissantes Assez irradiantes Mais vous savez Que ce n'est pas encore Le moment Soit de les consumer Pleinement Soit de Les embrasser Totalement Vous me faites preuve D'une grande force Pour vous maîtriser Pour prendre le temps Pour vous replier Sur vous-même Mais pas dans un sens Négatif Dans le sens Où vous êtes Vous orientez Ves forces Vers l'intérieur Et vous régnez Sur votre monde Spirituel Avec une grande sagesse Donc mes félicitations J'ai envie de vous dire Mes chers cancers Ça a l'air d'être Un mois de mars Rempli d'amour Où vous irradiez Où tout vient Enfin à la surface Mais où vous décidez Pour une raison Qui est la vôtre Ou parce que Vous savez Que ce n'est pas encore Le moment De régner Ce n'est pas encore Le moment De communiquer Tout ce que vous avez Sur le coeur Et vous décidez De prendre votre temps Ce mois-ci Et visiblement Ça vous est Très bénéfique Donc je vous félicite Pour votre sagesse Qui règne Sur ce tirage Et je vous souhaite Donc un très bon Mois de mars Mes chers cancers Sous-titres par Jérémy Diaz